Et c'est parti pour la quatrième, le Grand Prix de la Ville de Cranmayenne, la dixième étape du défi du galop. Et Oscar Cus, le numéro 3, Kazak Noir, Manche Bleue est bien parti avec également la présence d'Amiran qui vient dans son sillage. Le numéro 6, Minotaur, qui est également bien parti à l'extérieur, Bohemian Rhapsody. On note également D'Artagnan d'Azur, le numéro 9. Quant au favori, l'un des favoris bestouades, la Kazak Orange, qui passionne pour l'instant à l'arrière. Olzat Sigrid, le numéro 2, est également à l'arrière de ce peloton. L'avantage pour Oscar Cus, le numéro 3, avec toujours également le 8, Kidamo, qui est là depuis le départ. Le numéro 7, Bohemian Rhapsody, qui attend pour l'instant sur une deuxième ligne, à la hauteur d'Amiran à 7 instants. Et puis on retrouve toujours le numéro 9, D'Artagnan d'Azur. Quant au favori bestouade, il attend pour l'instant à l'arrière. On note également Olzat Sigrid, le numéro 2, qui est en avant-dernière position. Et Oscar Cus, le numéro 3, qui prend un léger avantage au numéro 8, Kidamo, qui reste néanmoins deuxième, avec la présence de Bohemian Rhapsody, qui attend toujours pour l'instant en bonne position. Et puis on retrouve Minotaur, qui vient pour l'instant 4-5ème, devant encore D'Artagnan d'Azur à cet instant. San, la Kazakouge, qui vient un petit peu plus loin avec Amiran. Et à l'arrière-garde les deux mêmes, Olzat Sigrid et l'As bestouade. Le numéro 3 est Oscar Cus en face, qui est à l'avantage. Toujours Kidamo, qui est bien positionné, avec à l'extérieur Bohemian Rhapsody, le numéro 7, qui vient dans le wagon de 3. Et on note tout côté corps d'Olzat Sigrid, avec Vincent Vion, qui s'est bien rapproché pour progresser en dedans. Amiran également, le numéro 5, qui progresse en dedans. Quant à Bestouade, il est toujours à l'arrière, se montre un petit peu brillant à cet instant. Mansan, le numéro 4, est également à l'arrière de ce peloton assez compact pour aborder le bout de la ligne d'en face. C'est le tournant final qui est en vue. A l'extérieur, toujours Bohemian Rhapsody, le numéro 7, au centre Kidamo, qui est là, avec Oscar Cus et en dedans. Olzat Sigrid, qui a beaucoup de ressources. Minotaur, le numéro 6, qui est pour l'instant juste derrière les premiers, avec D'Artagnan d'Azur, qui va être lancé à l'extérieur. On accélère en progression pour aborder la phase finale de ce Grand Prix de la ville de Cran-Mayenne. Et le numéro 8, Kidamo, maintenant, qui tente de prendre l'avantage sur Oscar Cus. Avec à l'extérieur, Bohemian Rhapsody, Beste Fouad, qui est encore assez loin, côté corde. Beste Fouad, qui va avoir beaucoup de terrain à refaire. D'Artagnan d'Azur, qui tente de revenir. Bohemian Rhapsody, qui se lance à la poursuite maintenant de Minotaur, qui a pris l'avantage. Minotaur, qui accélère. Et Minotaur, qui file visiblement au poteau. Minotaur, qui a l'avantage dans ce défi du galop et qui file au poteau. Minotaur, le numéro 6, Stéphane Pasquet, qui s'impose sûrement. La deuxième place est très discutée, peut-être pour le numéro 4, San. Devant le 2, Olzat Sigrid. Et le numéro 9, d'Artagnan d'Azur. Minotaur s'est baladé le numéro 6. Ensuite, j'ai l'impression que le 4 serait peut-être deuxième. Et ensuite, photographie pour la troisième place. Le 6 s'impose Minotaur assez facilement. Et ensuite, nous avons le numéro 4, qui va être deuxième. Ensuite, photographie pour la troisième place, entre le 2 et... Et...